C'est une scène qui se répète à l'entrée des urgences de l'hôpital Saint-Honoré. Des vacances interrompues par une chute à vélo. Le dernier souvenir que vous ayez eu c'était quoi en fait ? Vous rouliez tranquillement ? Oui, oui. Et là, patatras, tout bascule. Les urgences estivales, ce sont des consultations en semaine et un service de garde mis en place sur l'île jusqu'à fin août. Chaque jour, une trentaine de patients y sont accueillis. Je trouve ça très pratique. Dans un premier temps, j'envisageais d'aller à La Rochelle, mais c'est beaucoup plus proche ici, à peine 10 minutes en voiture. Donc très pratique. Tout est rapide, on a mis un quart d'heure pour venir et puis là, on attend, je patiente, une petite demi-heure pour être prise en charge. Pour assurer ce service de proximité, en appui de la médecine de ville, l'hôpital de La Rochelle détache une équipe de 4 personnes. C'est plus douloureux, non ? Little pain. Des moyens qui permettent de soigner des fractures, des blessures légères, des petites fièvres. On est capable d'apporter une réponse adaptée, il me semble, de qualité dans l'immense majorité des cas. Ça évite peut-être aux gens d'aller à La Rochelle pour quelque chose qui aurait pu être fait localement. Cette aide est assurée chaque année pour désengorger un service rochelet également touché par la crise des urgences. On s'est posé la question cette année de voir s'il ne fallait pas fermer ce service pour maintenir nos effectifs en place ici à La Rochelle. C'est un effort important au niveau du personnel, un effort important au niveau médical, mais c'est un vrai plus pour les patients, c'est un vrai plus aussi au niveau organisationnel ici pour essayer de maintenir nos flux et que les patients n'attendent pas trop. Un bénéfice dont le service espère de nouveau pouvoir profiter l'an prochain. Chaque été, 1200 personnes sont ainsi prises en charge directement sur l'île. Sous-titrage ST' 501